Je vais venir pour m'écouter, disons, et puis je voudrais remercier ma famille quand même, parce que vous comprenez bien qu'ils connaissent cet itinéraire dont je vais vous parler, ils le connaissent par cœur, mais toujours ils ont accepté de venir me soutenir, et quand j'ai fini, je suis la seule, j'ai besoin d'un peu de soutien. Bon, alors j'attaque. Donc, je vais partir de mai 1940, lors de l'offensive allemande, moi je suis de Nancy, ma famille est de Nancy, et vous voyez, j'ai abouti à Toulouse, et donc nous sommes partis en zone, ce qui s'appelait la zone libre, c'était encore la zone libre, c'est vrai, mon père avait choisi d'aller à Bordeaux, parce que le gouvernement partait à Bordeaux, comme on était en train de perdre sur tous les fronts, le gouvernement partait à Bordeaux, et mon père avait dit, « Oh, monsieur le gouvernement part à Bordeaux, c'est qu'on va continuer à se battre. » Donc, Bordeaux a été réellement un piège. Donc, nous voici à Bordeaux, et un jour, moi j'avais 15 ans à l'époque, au milieu de la nuit, « Bon, 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 parce que vous savez que les Allemands faisaient ça, puis alors vous savez, les hurlements, chenel, chenel, vite, vite, bon, mon père et moi-même, nous sommes arrêtés. Ils ont laissé ma mère et mes deux petites sœurs. On n'a jamais compris pourquoi. Mais enfin, donc, on monte dans des camions, on nous amène à la gare, et je dois dire qu'on n'était pas dans des wagons à bestiaux, là, c'était des wagons, mais les wagons, même actuellement, ou dans le temps, c'était pareil. Vous m'excuserez si je béguais un peu, parce que je suis toujours très, très émue quand je dois revoir ce que j'ai vécu. Mais nous étions, par exemple, dans un compartiment où il y a six personnes, la place de six personnes, où on était peut-être vingt là-dedans, tout entassé comme ça. Mais enfin, ce n'était pas des wagons à bestiaux. Et on nous a amenés, donc, en train jusqu'à Tours, où là, il y avait un camp de rancis, qu'on appelait un camp de triage, le camp de Mons. Et puis, je dois dire que quelques jours après, mes deux soeurs et ma mère ont été arrêtées et ont été mis en résidence surveillée dans le village de Mons, qui est à quelques kilomètres, pas loin peut-être, à un ou deux kilomètres, du camp où j'étais. Et je dois dire que ce camp, camp de rancis, était gardé par la gendarmerie française. Et jamais, jamais, on ne nous a dit de nous échapper ou quelque chose comme ça. Bon, et puis, le directeur était monsieur de la chapelle. Donc, un bon tourangeau. Et un matin de juillet, donc, 42, j'essaie quand même de ne pas, d'abréger un peu, en 42, des camions sont venus se ranger le long de ce camp pour nous faire monter, donc, dans ces camions. Elles nous ont amenés à nouveau à la gare, mais là, nous partions pour Drancy, avant d'être envoyés à Auschwitz. et au moment de monter dans les camions, il y avait une trouée dans les barbelés du camp. Et c'est là que mon père m'a poussé et m'a dit « cours ! » Donc, je me suis glissée à travers les barbelés et je veux dire la vérité, ce n'était pas des barbelés, vous savez, c'était des croisillons en fer, mais il n'y avait pas ces bouts-là qui arrachaient, qui auraient peut-être pu m'arracher la peau quand j'ai passé dessous. Donc, je me vois là hors du camp, mais avec ma petite robe de rien du tout puisque c'était en juillet, sans un soux en poche même pour m'acheter un peu de pain que de plus d'autre. Et je me cache donc dans la forêt parce que les bois entouraient le camp. Je dois vous dire que maintenant, il n'y a plus de bois, il n'y a plus de camp, ce sont des HLM qu'on a construits. Il y a juste une stèle où on met que là ont été internés, voilà. Et je crois que du camp où j'étais, je pense qu'il y avait 400 à 500 personnes et je crois qu'il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qu'il n'y a que, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 survivants. Tout le monde est là en suite. Donc, moi, je suis dans ce bois, imaginez une gamine de 15 ans là-dedans et je ne sais plus quoi faire, j'ai froid, j'ai faim, faim comme un... et j'ai décidé de me rendre au camp et heureusement, là j'ai entendu quelqu'un marcher et c'était un monsieur avec un petit garçon et je suis sortie de ma cachette quand même et ce monsieur habitait, c'est-à-dire que sa femme, il était juif aussi mais lui avait pu échapper à la rafle et sa femme et ses deux filles étaient en résidence surveillées dans le même village que ma mère et mes deux petites soeurs. Un paysan, alors qu'il était allé faire des commissions parce que c'était en race campagne, il y a un paysan qui lui a dit n'allez pas dans le village les Allemands ramassent au monde. D'ailleurs, par la suite, j'ai eu l'occasion de revoir ce monsieur et qui n'a pas pu s'empêcher les larmes aux yeux de me dire je t'ai sauvée et mes deux filles sont mortes à Auschwitz. Donc, ce monsieur avait son petit neveu avec lui et il m'a dit écoute, restez dans ce bois même si je dois revenir qu'au milieu de la nuit, je reviendrai vous chercher. Nous avons compris puis appris plus tard que ce monsieur était dans la résistance et effectivement, au milieu de la nuit, il est revenu avec un camion qu'on est monté dans ce camion et on nous a amenés chez des fermiers et je regrette, je n'ai jamais su où nous étions donc je n'ai jamais pu dire merci à ces fermiers et qui étaient sur la ligne de démarcation. Donc, on nous a amenés là-bas parce que la camionette était conduite par deux jeunes maquisards. on a compris que c'était des résistants, des maquisards qui se cachaient et on était dans la ferme où nous n'étions pas seuls, il y avait déjà une dizaine de personnes que ces fermiers cachaient. et donc, on a dormi là dans les tables, on a dormi là une ou deux nuits et puis, il y a tout d'un coup un orage terrible, une pluie et ils sont, alors, le fermier nous dit voilà, c'est le moment de passer parce qu'avec cet orage, avec cette pluie, il y aura certainement moins de sentinelles le long de la route. quoi. Et on nous a, donc, je pense que ces fermiers avaient l'habitude de cacher des gens, de les faire passer puisque cette ferme était sur la ligne de démarcation puisqu'ils avaient des vélos, il y avait une vingtaine de vélos, je ne pense pas que ces vélos donc ils sont là parce qu'ils faisaient passer les gens. On nous donne des vélos, bon, moi, j'avais jamais, je n'étais jamais montée sur un vélo. Alors, imaginez-vous, dix ou douze personnes devant moi, moi qui n'arrive pas, je tombe, je me relève, je remonte sur le vélo, voyez, je ris parce que je me revois, je retombe et à un moment donné, je me suis fait attraper, il y a un de ces jeunes d'acquisards qui est arrivé qui m'a dit, écoute, nous on va t'abandonner parce que tu vas nous faire perdre, on va tous être attrapés à cause de toi. Alors, où tu es là, où tu restes là. Je pédale, je retombe. Alors, vous savez ce que j'ai fait ? C'est vrai que je n'avais pas l'entorse que j'ai maintenant à ma sous-vie. J'ai couru, couru, eh bien, je courais aussi vite que les vélos et je suis arrivée en même temps que là où on devait passer. Et naturellement, moi, ce serait maintenant, je pense que je pourrais courir. Alors, on arrive dans un petit village qui était donc en zone libre et ce monsieur qui m'avait sauvé, qui s'appelait M. Bronstel, me dit, écoute, il y a une fontaine sur la place, tu as l'air d'un monstre, tu es plein de boue et puis je saignais, je vais t'écorcher partout. Débarbouille-toi. Je commence à me débarbouiller, il y a des gens qui nous voient sur la place, très gentils, ils sortent et ils nous disent, ne restez pas là, il va y avoir une ronde de la gendarmerie, on ne parle pas des Allemands là, il va y avoir une ronde de la gendarmerie, on va vous refaire passer la ligne, alors partez, ne restez pas. Et moi, qui était horrible à voir, je suis restée comme ça, et bon, enfin, après un itinéraire donc chaotique à travers la zone dite libre, on est quand même, parce qu'on se cachait dans la journée, comme on n'avait pas de papier, on se cachait dans la journée et le soir, on suivait les rails, les lignes de chemin de fer parce qu'on disait, ça va bien nous faire aboutir quelque part quand même. Enfin, on est arrivé, à Toulouse, où j'avais ma tante, qui, elle, au lieu de venir à Bordeaux comme nous, avait préféré aller à Toulouse. Mais, vous savez que les autorités allemandes sont très, très, comment dire, elles ne sont pas bordéliques normalement, tout est bien réglé chez eux et tout, on s'est aperçus donc de mon évasion. Et, à Toulouse, à la milice, on a transmis mon dossier. Vous vous rendez compte, transmettre, se fatiguer pour transmettre un dossier d'une gamine de 15 ans, il faut le faire quand même. finalement. Et alors, un jour, chez ma tante, donc, là aussi, on va à la porte, on va ouvrir, et ma tante se trouve devant deux miliciens. Savons, les reconnaissaient très vite, les bérelles, ils montent en long, et ils rentrent, nous venons chercher votre nièce. Et ma tante, qui était une femme de tête, réellement, leur dit, mais ma nièce, je sais qu'elle est internée dans un camp en Touraine. Non, ce n'est pas vrai, elle n'est plus dans ce camp, elle est chez vous, on le sait, mais je vous assure qu'elle n'est pas chez moi. Alors, ma tante, il y avait donc mes cousines, Hélène, Ida et Stel et mon cousin Henri. Et Ida était sortie, achetée, je ne sais pas quoi, du beurre ou du pain, elle était sortie par une course. Et naturellement, ils se sont demandé qui es-tu toi, qui es-tu toi, quand c'est arrivé à moi, elle a dit, ma tante a dit, Ida. Alors donc, ils ont dit, bon, ben écoutez, si votre nièce arrive, il faut nous prévenir. Ma tante a dit, oui, je ne manquerai pas, et bien cinq minutes, même pas cinq minutes après, je ne sais pas si elle ne les a pas croisés dans l'escalier, ma cousine, Ida, elle est arrivée. Vous vous rendez compte ? Toute la famille se faisait arrêter là. Bon, inutile de vous dire que, je veux quand même vous dire comment Toulouse, parce que les jeunes qui sont là, naturellement, n'ont pas connu, il y avait beaucoup de réfugiés à Toulouse. Il y avait une pagaille terrible parce que les réfugiés dormaient dans la gare, dans le jardin des plantes, dans les rues. Il y avait une pagaille là en 40, en 42, enfin non, 40, quand je suis arrivée. Vous voyez, je reviens parce que réellement, je suis tellement aimée, je me revois. bon, alors, donc j'étais chez ma tante, mais elle avait peur. Je dois vous dire que je vais passer la nuit chez un militien parce que sur le même étage, elle habitait rue des Filatiers. Donc rue des Filatiers, nos voisins, sur le même étage, le jeune, un jeune de 18 ans, était dans la milice, était engagé dans la milice. Et puis quand même, bon, il est quand même venu trouver ma tante, et il m'a dit, vous voyez, je ne savais pas qu'il allait y avoir une descente chez vous, autrement je vous aurais prévenu. Et il risque de revenir. Alors j'ai été dormir chez eux, chez sa mère. Parce qu'il a dit, bon, chez moi, ils ne viendront pas, vous vous cherchez. Et après la guerre, j'ai témoigné pour lui. Mais j'ai témoigné, bon, c'est vrai, j'ai dormi chez eux, mais au fond de moi-même, je ne fais que dire, mais combien il en a arrêté, lui. Enfin, après la guerre, j'ai été témoigné, on m'a demandé, c'est vrai, il vous a sauvé, je ne sais pas s'il m'a sauvé, mais certainement qu'il a empêché que je sois là lors d'une décente de la police. Alors donc, je me demande comment ma tante a eu l'adresse place Sainte-Escarbe de Mademoiselle Thèbes. Mademoiselle Thèbes, je ne sais pas, si quelqu'un parmi vous a entendu parler de ce réseau de Monseigneur Saliège. Alors Mademoiselle Thèbes s'occupait des colonies de vacances catholiques et chrétiennes et elle travaillait avec Monseigneur Saliège. Et vous savez que Monseigneur Saliège, je vous assure que si on fait de gens des saints, lui mériterait d'être saint. Sincèrement. Parce que moi, si je dois ma vie, c'est grâce à lui. Donc, Mademoiselle Thèbes, ma tante m'a amenée au bureau de Mlle Thèbes qui a téléphoné à l'évêché. C'est Monseigneur de Courrèges qui a répondu parce que Monseigneur Saliège était malade et parlait très mal. Et naturellement, après avoir demandé conseil à Monseigneur Saliège, de Courrèges a dit « Gardez cette jeune fille, dans votre bureau, j'envoie quelqu'un la chercher. » Effectivement, je suis restée dans le bureau et dans l'après-midi, j'ai vu arriver une religieuse, malheureusement, Madame Bergan. On l'appelait Madame, c'était une religieuse, on l'appelait Madame parce qu'elle était professeure. Et c'est elle qui m'a amenée dans son couvent. alors il y avait une partie couvent et une partie école. C'était une école chrétienne. Donc, on avait dit que si on nous demandait papier dans le train, je dirais que vous êtes une élève de mon école et que je vous ai amené voir un médecin. On a quand même eu de la chance, il n'y a pas eu de vérification dans le train. Deux ans, nous arrivions à la Carte-de-Nac et alors je me souviens d'une chose très amusante. L'école et le couvent de Massif étaient à quelques kilomètres quand même de la gare. Moi, je pensais que c'est vrai. Je ne sais pas qu'on viendrait nous chercher en voiture. Eh bien, c'était une carriole à cheval qui desservait le couvent. Et donc, je suis montée dans cette carriole à cheval. C'était assez amusant et on est allé au couvent. Et alors, je dois vous dire que Mme Bergon, puisqu'on l'appelle Mme Bergon, les professeurs, on les appelait Madame. Et les autres religieuses, il y avait 25 religieuses qui étaient carrément, vous voyez, ça faisait un L. Alors là, c'était l'école et là, c'était le couvent avec les cellules des religieuses. Et naturellement, il n'y avait que trois religieuses qui étaient tout courants, qui avaient des enfants juifs cachés dans cette école. Et je dois vous dire que Mme Bergon avait 33 ans juste, qu'une jeune femme qui était quand même, qui n'avait pas l'habitude du monde quand même, ait accepté cette responsabilité parce que nous n'avions pas de carte de ravitaillement, il fallait nourrir ces gosses. Il y avait, dans ce couvent, on a caché 85 enfants juifs et 5 adultes. Eh bien, il fallait les nourrir, il n'y avait pas de carte. Heureusement, il y avait une petite sphère qui appartenait à ce couvent. Mais alors, les autres religieuses ne savaient pas. Alors vous voyez, il y a quand même des choses assez humoristiques. Alors, on est une école chrétienne, il faut aller à la messe. Bon, moi, je ne connaissais rien. Alors on me dit, ben écoutez, ce n'est pas difficile, quand vous verrez les gens se lever, vous vous lèverez, quand ils s'assoiront, vous vous asseirez et vous vous mettrez à jour quand ils s'ajoutent. Mais là, ça ne peut pas marcher parce que vous attendez que les autres se lèvent, vous ne vous lèvez pas en même temps. Donc tout le monde en est aperçu parce que la chapelle du couvent était ouverte pour les gens des environs qui venaient surtout le dimanche pour la messe et pour les vêtements. Alors, il y a eu des réflexions de fait que les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait tout un groupe qui on voyait bien qu'on n'y connaissait rien. Et comme Madame Bergon était une femme très intelligente, il y avait donc en haut là où il y a les ordres il y avait un bel harmonium elle nous a fait monter à la mezzanine on est monté en haut on a appris les quantiques et puis personne comme ça ne voyait plus rien. même si on se levait en retard ou si on s'asjouillait avec du retard. Mais il y a eu des réflexions et Madame Bergon savez-vous ce qu'elle a répondu ? Ah mais ces enfants sont des réfugiés de l'Est de la France et vous savez que dans l'Est il y a beaucoup d'ouillères et d'athieries et c'était plutôt des enfants de communistes rapides. Il s'est passé comme ça donc ça a été accepté. Et puis comme on n'était plus en bas les gens ne voyaient pas. mais ce qui était amusant aussi c'est que j'ai un ami actuellement à Toulouse aussi il est médecin d'ailleurs et c'était un des plus jeunes il avait je crois 8 ou 10 ans non il y avait encore un enfant de 5 ans de 8 ou 10 ans et l'aumônier du couvent lui avait dit bon écoute pour ne pas avoir dix ans de nuit tu serviras la messe je vais t'expliquer comment faire et tu te tiendras dans son soir mais écoutez il nous a envoyé tellement dans le sens qu'on a été obligés parce que pour lui c'était un jeu alors il suivait il s'appelait monsieur Kirsch le prêtre et alors comme ça comme ça et un jour je lui ai dit Albert qui sait qu'on s'étouffe donc pour lui c'était un jeu et encore quand on se voit on en parle bon alors donc tout se passe bien comme ça et puis je voudrais quand même vous raconter entre deux choses un peu tristes comme je dis dans tous souvent quelque chose il y a toujours un peu d'humour alors dans le dans le couvent lorsque il y avait une fête soit Pâques soit je ne sais pas la Pôte il y avait toujours des prêtres qui venaient pour parler pour faire des sermons et puis donc un jour il y a eu un moine qui est venu qui est bon on a écouté et puis ma famille connaisse ça tu vois tu ris déjà oui et tout cela qui j'ai raconté alors le lendemain donc je descends nous descendons des dortoirs pour aller au réfectoire pour prendre le petit déjeuner et madame Bergont m'arrête elle me dit Annie montez dans la chambre sainte Marguerite et descendez le moine vous savez ce que c'est qu'un moine à part le monsieur consuré oui qu'est-ce que c'est c'est un brasero oui un espèce de brasero qu'on met dans le lit pour chauffer le lit mais moi allez savoir que la moine ça va dans un lit alors moi alors je descends bon j'ai frappé mais le moine il y avait longtemps le vrai moine qui était parti c'est pour ça que la politieuse m'envoyait chercher le moine du lit pour le descendre alors je descends et je dis madame Bergont j'ai frappé mais personne n'a répondu il lui a dit mais naturellement que personne n'a répondu vous n'avez pas frappé rentrez et descendez-moi ce moine mon moine écoutez j'étais et puis je me suis fait un cinéma parce que vous savez pourquoi j'ai dit je vais le voir tout le mieux sur son lit je me suis fait un cinéma alors tant pis je suis rentrée mais naturellement il n'y avait plus le vrai moine et puis moi je ne savais pas que ce brasero que je voyais là c'était ça qui s'appelait un moine et bien je suis descendue et madame Bergont m'a grondie parce qu'elle m'a dit je ne vous comprends pas que vous ne comprenez rien du tout bon on venait avec moi on est remonté et elle m'a montré elle m'a dit voilà le moine et je vous dis je m'étais fait un cinéma j'avais peur de me trouver tout nu je le voyais allongé dans le tableau bon alors tout continue à aller comme ça et un jour d'ailleurs c'est moi qui ai ouvert la porte parce que j'étais dans le jardin en somme parce que la porte du couvent est toujours fermée et je le trouve devant un jeune alors là je le revois toujours un beau gars je dois dire parce que je l'ai dit après à toutes les à toutes les camarades de classe je lui ai dit tu sais il était beau parce que ça faisait un an et demi qu'on était enfermés au courant et on voyait personne à part les religieuses alors il me dit je dois voir madame Bergon votre super et immédiatement donc il me dit oui venez je vais vous y amener alors les allemands avaient eu vent que dans ce couvent on cachait des juifs je dois vous dire qu'il y avait même un parachutiste en gré qui était caché dans les caves c'était réellement cette femme d'ailleurs elle a été décorée de tout ce que vous voulez de la résistance dans la légion d'honneur dans la médaille du mérite et la médaille savez-vous qu'elle nous a dit la médaille qu'il a fait le plus plaisir celle que réellement il m'a dit je vais t'enterrer avec c'est la médaille des justes qui est décernée par l'état d'Israël alors il nous dit la religion elle revient elle nous réunit les plus grands et elle dit voilà qu'est-ce qu'on fait il paraît qu'on risque d'abord une descente en plus on nous a amené une dame une dame assez âgée d'ailleurs parce que la famille allait se cacher mais qu'elle ne pouvait pas suivre alors que faire avec cette dame qui était là depuis quelques jours on lui avait entroillé une cellule de religieuse parce qu'on avait pensé qu'elle savait que là-haut il ne viendrait peut-être pas on l'avait habillée avec un avis de religieuse et madame Bergand lui dit écoutez moi ils vont aller partout s'ils rentrent donc ils vont vous demander votre nom vous leur direz que vous êtes soeur Marguerite vous entendez soeur Marguerite alors elle répète elle était presque centenaire la pauvre oui 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 soeur Marguerite alors madame Bergand lui dit bon on va faire un essai je vais faire comme si j'étais un allemand je vais frapper et je vais rentrer et je vais vous dire alors comment vous vous appelez et l'autre Sarah Lévy madame Bergand elle lui dit eh ben on est bien partis si réellement ils arrivent alors on avait décidé quand même d'une chose c'est que les tout petits parce que vous savez des parents qui avaient été soit arrêtés ou soit étaient obligés de se cacher il y avait des enfants de 4 à 5 ans qui étaient là sans les parents et je vous assure qu'il fallait réellement que c'est madame Rock surtout qui était le bras droit de madame de madame Bergand vous voyez quand je parle de ce couvent je vous assure que j'ai des larmes aux yeux tellement j'ai rencontré de gentillesse dans ce réellement dans cette école les petits on les avait couchés tout habillés et on avait mis les grands à côté des lits et on avait dit si les allemands dès qu'on entend frapper parce que c'est fermatelé dès qu'on entend frapper on a dit aux grands vous prenez les petits vous sortez il y avait des bois tout autour du couvent et vous savez vous courez dans les bois avec les enfants et alors mais il y avait quelques grands quand même qui étaient recherchés tant que moi qui étaient recherchés par par la guessapo que faire nous étions trois personnes recherchées deux d'un et moi alors il y avait dans la chapelle le côté des religieuses et vous savez c'était un peu comme des carmélites des religieuses qui n'étaient pas professeurs elles étaient séparées des gens qui venaient à la messe par des croisillons c'est pour ça que je dis comme dans les carmels elles étaient là derrière ces croisillons elles écoutaient la messe et il y avait sous les bancs où elles étaient assises il y avait une trappe et cette trappe donnait dans une espèce de souterrain alors on nous a caché là l'aumônier a soulevé la trappe sans le dire aux religieuses pendant qu'elles étaient aux chambres à travailler et nous sommes descendus là dans cette trappe où on ne pouvait ni tenir debout même pas assis comme il faut il fallait être vous savez en position fétale où j'étais comme ça à votre revue il n'y avait pas d'air parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas d'ouverture et nous sommes restés là cinq nuits et puis les allemands c'est vrai sont passés devant le couvent et on a appris par la suite qu'ils cherchaient un déserteur donc ils fouillaient partout mais ils ne sont pas rentrés à l'école ça a été réellement le miracle d'ailleurs le jeune résistant qui était venu nous prévenir nous avait dit si on verra s'ils s'approchent trop du couvent nous descendrons il y aura une bataille mais tant pis on ne les laissera pas ramasser ces enfants et donc ça c'est ça s'est quand même assez bien passé et puis de toute façon moi j'ai fait comme une prisonnière j'ai dit écoutez moi de toute façon je ne reste pas un jour de plus dans ce trou je remonte et tout elles étaient d'accord avec moi parce que j'ai dit si jamais ils iront s'ils arrêtent toutes les soeurs si tout le monde s'en va déjà les religieuses il n'y en avait que deux qui savaient qu'on était dans ce trou si elles étaient arrêtées alors qu'est-ce qu'on faisait on mourait là dans ce trou puisque nous on ne pouvait pas sortir puisqu'on refermait la trappe et qu'elle ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur alors j'étais tellement affolée je peux vous dire que je ne prends pas un ascenseur toute seule même maintenant à mon âge vous vous rendez compte alors bon ben on est ressortis et puis je dois vous dire qu'ils ne nous auraient pas fait qu'un donc vous savez ce que c'était une partie de cette Wehrmacht c'était la division d'Asraich qui est partie sur Tulle et au Radour donc je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui s'est passé là-bas alors imaginez s'ils étaient rentrés au couvent et trouver des enfants juifs ce qui se serait passé parce que c'est après qu'on a appris que c'était la division d'Asraich bon ben maintenant donc j'arrive sur la fin nous sommes remontés là puis ensuite il y a eu le débarquement et puis les parents sont venus chercher certains enfants ont eu la chance d'avoir des parents qui sont venus les chercher bon moi mon père ma mère et l'une de mes petites soeurs celle qui avait été déportée parce que j'ai mon autre soeur qui m'a rejoint à l'école à mon couvent donc ma soeur Hélène et moi on a été sauvés grâce à ce couvent mais ma mère mon père et ma petite soeur Hidane qui avait 8 ans sont morts à Auschwitz et je peux vous dire que j'ai fait le pèlerinage d'Auschwitz et que c'est tuant parce que quand vous voyez toutes ces ces jars remplis des cendres et que vous avez eu de la famine là-dedans vous vous dites mon dieu c'est peut-être mon père ma mère ma soeur dont les cendres sont là là-dedans moi je suis retournée j'ai eu la chance ma tante quand les allemands sont arrivés et que nous on a été cachés au couvent sont partis en Italie c'est ce qui les a sauvés aussi alors pas en Italie je veux dire excusez-moi en Savoie qui était gardé par des Italiens mais là aussi les Italiens ne sont pas restés jusqu'au bout parce que les allemands sont venus les remplacer et bien ma tante m'a toujours raconté qu'il y a des officiers italiens qui sont venus les voir et leur ont dit écoutez nous sommes obligés de partir c'est les allemands qui nous remplacent alors voyez ce que vous devez faire et ne restez pas là alors ils ont été obligés d'aller se recasser encore quelque part j'ai eu une tante aussi qui a été sauvée parce que Deluchon elle est passée en Espagne par des Périnées et là aussi ça c'est une histoire terrible parce que d'abord ils ont payé très cher des passeurs et les passeurs les ont abandonnés au milieu de la montagne en plein hiver en leur disant l'Espagne c'est en bas et tant bien que mal ils sont arrivés en Espagne mais cette histoire je ne suis pas la seule à vous la raconter tous les gens de ma génération qui ont survécu à ces horreurs vous raconteront combien ils étaient abandonnés par des passeurs et alors il y a une chose aussi que je regrette un peu c'est que je n'ai au début après la guerre vous savez on n'a plus d'envie c'est de refaire sa vie quand j'ai compris que mes parents ne reviendraient pas enfin les années les jours passent j'ai rencontré mon mari je me suis mariée j'ai eu des enfants mais parfois on me demande est-ce que tu pardonnes ? je crois qu'on ne peut pas pardonner on ne peut pas pardonner mais on ne peut pas vivre non plus avec une certaine haine contre une génération qui est arrivée après les allemands ont su faire ont su si vous voulez comprendre ce qui s'est passé les allemands maintenant avant je parle parce qu'à Auschwitz quand j'ai fait la marche des vivants quand je suis partie en Pèlerinage on s'est dit 200 quand même de Toulouse à partir avec des écoles je me suis trouvée à un moment donné je me suis trouvée avec des étudiants des jeunes étudiants allemands et parmi eux beaucoup parlaient un peu parlaient français alors je me suis permis de leur dire de leur dire comment serait-il que vous les allemands vous êtes là sachant ce qui s'est passé alors ils m'ont dit mais justement madame si nous sommes là c'est parce que nous avons honte de ce qui s'est passé j'ai beaucoup apprécié leur façon de faire et de dire parce que c'est vrai s'ils sont venus en Pèlerinage c'est que ils comprennent ce qui s'est passé chez eux mais je n'ai pas osé leur demander comment leur famille ce qu'elle a été je n'ai quand même pas osé leur demander je me suis dit bon tu es là ce n'est pas le moment d'ouvrir certaines discussions alors bon je crois que je vous ai dit à peu près j'ai essayé d'aller le plus vite possible je vous ai dit à peu près donc mon itinéraire l'itinéraire de beaucoup de jeunes adolescents qui ont vécu ce que j'ai vécu donc je ne suis pas la seule disons qui peut vous dire ces choses et je dois vous dire que lorsque je vais parler je vais parler beaucoup dans les écoles et là si vous savez le plaisir que j'ai eu de voir tous ces jeunes ici dans cette salle ça a été d'abord une surprise pour moi je n'y attendais pas et c'est quelque chose je vous félicite réellement les jeunes parce que vous êtes venus pour savoir parce que justement vous devez savoir pour pas que cela recommence et puis je leur dis toujours une phrase je termine toujours une phrase dite par Emmanuel Lévinas qui s'attrait justement aux jeunes c'est aux hommes de bâtir leur avenir et je me permets d'ajouter cet avenir c'est à vous les jeunes c'est pas moi maintenant l'avenir ni des gens de mon âge l'avenir de notre pays de la France ce n'est pas moi c'est vous c'est vous qui allez faire peut-être que vous serez président de la république un jour quelqu'un qui est là dans cette salle on ne sait pas peut-être que tu remplaceras Simone Veil comme ministre de la santé on ne sait pas alors moi je me permets d'ajouter cet avenir il sera ce que vous les jeunes vous en ferez par votre travail votre courage et votre honnêteté merci je crois que c'est la seule chose qu'il faut vous dire à la maison merci infiniment Annie d'être avec nous ce matin de nous avoir raconté cette partie de votre vie on ne va pas se quitter comme ça je suis sur plein de questions à vous poser je me permets de commencer et puis après ça sera à vous bien sûr on fera tourner le micro juste quand est-ce que vous êtes née Annie j'ai 92 ans ça me semble important de préciser où vous êtes née également alors moi je suis née à Varsovie mais je suis venue presque bébé à Nancy ou naturellement que je ne connaissais que Nancy et vos petites soeurs Hélène Iida sont venues à Nancy quand est-ce que vous avez obtenu la nationalité française vous souvenez ? un peu avant la guerre je pense quel rapport justement vos parents et vous entretenez avec la France ben écoutez mes parents sont venus en France parce qu'ils venaient d'un pays très antisémite d'abord je dois le dire où il y a eu des pogroms sans arrêt où il y a eu un pogrom à l'armistice avec des des déportés qui rentraient c'était en 1946 ou 47 tout de suite après la guerre tout de suite et ils sont pas quand ils rentraient en Pologne parce que c'était des Polonais et à la gare on les a égorgés pour ne pas qu'ils aillent réclamer leurs appartements ou leurs biens alors mes parents ont quitté donc en 1930 je crois ils ont quitté la Pologne pour venir en France et vous savez des gens qui sont venus comme ça la France c'était tout pour eux je vous assure qu'ils étaient plus français qu'un français de souche mais vous voyez ce que ça a donné parce que Bordeaux c'était le piège et je dois dire que Toulouse a été un piège aussi parce qu'on croyait Toulouse à un livre que rien ne pouvait nous arriver vous savez il est sorti un livre sur le camp où j'étais et un monsieur un monsieur de Tours qui avait écrit ce livre a eu mon adresse je ne sais pas comment il faudrait que je retrouve ce livre j'étais tellement colère que je l'ai jeté quelque part chez moi derrière la bibliothèque ou je ne sais pas et il me téléphone il me dit voilà j'ai écrit un livre sur le camp de Mons je vous l'envoie et si vous pouviez en faire la publicité je lis ce livre je lis le téléphone je lui dis mais dites-moi vous parlez de ce camp mais vous ne dites pas que vous ne donnez pas le nom du directeur du camp pourquoi ? alors il me dit parce qu'il a des enfants vous comprenez on se connaît à Tours et bien je dis votre livre vous pouvez vous le garder parce que les enfants de ce monsieur doivent vénérer leur grand-père comme un grand résistant alors non je dis non dans ce livre si vous avez écrit quelque chose sur le camp il fallait mettre qu'il avait que le directeur et je peux vous donner le nom c'était monsieur de la chapelle je n'ai pas regardé sur internet si c'est une famille qui est toujours mais c'était une famille noble de Tours alors donc il ne fallait pas vexer ces gens-là j'étais tellement en colère que ce livre je vais le retrouver je ne sais pas où il est de chez moi je sais que j'étais comme ça derrière un meuble j'ai dit non je ne supportais pas que ce monsieur soit honoré comme résistant alors qu'il savait que les camions allaient arriver le lendemain matin nous ramasser il le savait donc il aurait pu lui aussi aller se cacher quelque part ouvrir les portes du camp nous dire voilà les allemands arrivent demain pour vous prendre vous faites ce que vous voulez les portes sont ouvertes non il ne l'a pas fait j'estime qu'il ne l'a pas il n'a pas aucun respect peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi mais moi je ne supporte pas cet homme et ce livre je ne l'ai pas fait depuis alors c'est à vous maintenant est-ce que l'un d'entre vous a envie de poser une question à Annie puisqu'il faut dire Annie ah oui naturellement alors à qui on fait passer le micro n'hésitez pas oui ça arrive ça arrive bonjour bonjour une félicitation pour ce parcours de vie et cette rage de survie oh merci quel était pendant ces années de cache votre sentiment majeur la tristesse la colère la peur et quel est votre sentiment aujourd'hui le sentiment aujourd'hui eh bien d'abord vous ne pouvez pas vivre avec avec la haine déjà comme je vous ai dit c'est quelque chose qu'on ne pardonne pas je ne peux pas pardonner maintenant on me pose aussi la question que pense quand vous avez été arrêté gardé par des français qu'est-ce que vous bon mais la France pour moi il y a eu deux France à ce moment là c'est vrai qu'il y a eu la France des collaborateurs des dénonciateurs moi j'appelle ça des salopards mais il y a eu une France merveilleuse et si je suis là c'est la France des justes la France de ceux qui ont sauvé des familles qui ont risqué leur vie pour sauver des gens qu'ils ne connaissaient même pas qu'ils ne connaissaient elle point cette France là chapeau parce que posez-vous la question quand même si vous étiez à cette époque est-ce que vous auriez risqué votre vie pour sauver des gens que vous ne connaissez pas les gens quand je pose cette question les gens hésitent à me répondre et bien il y en a eu il y en a eu et c'est grâce à eux que je suis là et mon regret a été de ne pas savoir où était cette ferme qui devait qui a dû sauver pas mal de gens puisque déjà il y en avait une dizaine qui étaient cachées avant nous voilà mon sentiment et puis c'est vrai aussi c'est ce que je dis quand je parle de la France des collaborateurs c'est vrai que tout le monde ne peut pas être un héros mais il y a une chose que tout le monde peut être c'est pas être un salaud excusez-moi on n'est pas obligé de dénoncer les gens on n'est pas obligé de martyriser les gens de déporter des enfants et de collaborer avec des assassins donc on peut pas être un héros c'est vrai je ne suis pas une héroïne peut-être que je ne l'aurais pas été non plus si j'avais dû donner ma vie pour des gens que je ne connaissais pas j'en sais rien mais on peut ne pas être un salaud justement voilà Annie racontez-nous la première fois que vous avez vu madame Bergot quel souvenir vous gardez d'elle la toute première fois que vous l'avez vu la première fois la première fois que je l'ai vue écoutez j'ai vu elle c'était une femme grande déjà et puis le costume de religieuse elle était très beau elle avait la gare vous savez qui descendait comme ça et j'ai vu cette femme grande majestueuse moi qui n'avais pas l'habitude tellement de voir des religieuses et le sourire de cette femme et puis l'accord vous l'avez connue vous mes enfants sont allés faire sa connaissance c'est de mon avis c'était une femme merveilleuse une femme très intelligente elle était sortie de son couvent pour aller passer son bac et puis pour ceux des cours que je suivais quand même à la fac donc elle était quand même plus ouverte que la supérieure que nous avions qui elle je crois avait été une enfant trouvée elle n'était jamais jamais sortie du couvent et je revois je revois elle s'appelait madame Balbi la supérieure et je la revois vous voyez il y a des choses qu'on ne peut pas vous lier elle ne s'occupe pas du tout de la marge du couvent c'est madame Bergon tout reposé sur madame Bergon et je revois madame Balbi au réfectoire il y avait le couteau à pain vous savez je ne sais pas si ça existe au jour que j'ai le boulanger ce grand couteau à pain et je la vois mesurer pour chacun sa petite ration de pain et elle pompait comme ça et chacun la petite ration parce que si ça dépassait elle enlevait et elle rajoutait forcément on n'avait pas de ticket de ration alors ça a été très dur et d'ailleurs il a fallu et elle ne pouvait pas s'adresser voilà l'archevêque je ne sais pas si c'est un archevêque ou l'évêque de Rodèze c'était Monseigneur Chalier et bien quand on lui a proposé quand Monseigneur Chalier lui a proposé de garder des enfants juifs elle lui a dit mais Monseigneur moi je ne dépends pas de vous je dépends de Monseigneur Chalier 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 c'est H-A-2-L-I-E-E-F Monseigneur Chalier et je ne peux pas lui en parler parce que Monseigneur Chalier était un grand ami des Allemands c'était un pétainiste 100% et un pauvre donc même eux catholiques elle savait qu'elle ne pouvait pas s'adresser à lui et vous savez ce qu'il lui a dit Monseigneur Saliège parce qu'elle lui a dit vous savez quand il lui a proposé de garder des enfants juifs je vais être obligée de mentir alors à Monseigneur Chalier alors il lui a dit ma fille mentez mentez autant que vous pouvez tant qu'il s'agira de sauver des vies c'était beau quand même et donc Monseigneur Chalier s'en est-il douté sur la fin j'en sais rien n'a jamais su qu'il y avait dans ce couvent tant d'enfants juifs parce que beaucoup de couvents ont gardé des enfants il faut dire la vérité mais les couvents il n'y en a jamais eu plus de cinq à peu près parce que c'est vrai que les religieuses avaient un peu peur si on les découvrait c'est un des seuls couvents de France qui a sauvé tellement d'enfants et je vous dis Mme Bergon elles sont son bras droit d'ailleurs Mme Rock ont eu des médailles déjà des médailles françaises tout ce qui existe et je vous dis que j'ai été très aimée quand elle nous a dit celle qui compte le plus pour moi c'est la médaille du juste est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui est-ce que ce monastère existe encore ? oui alors je pourrais vous dire il y a deux ans avec mon ami le docteur Sefer donc il n'avait que 8 ou 10 ans là-bas nous avons pris un autocar de 50 personnes et nous les avons amenés il a été vite plein je peux vous dire l'autocar nous les avons amenés passer une journée au couvent qui maintenant n'est plus couvent les religieuses ont été dispersées dans plusieurs endroits puis maintenant donc elles doivent être âgées je ne sais même pas si elles vivent encore mais ce n'est plus couvent c'est médical vous savez ils gardent des enfants je crois un peu un peu compliqué et la chapelle et l'endroit là où nous étions est devenu musée donc vous pouvez tout voir et même descendre dans le souterrain pour voir où nous étions cachés d'ailleurs maison non tu es descendu toi oui mes petits enfants sont descendus mes petits fils pour voir mais même mon fils est descendu non tu n'es pas descendu André oui et toi là aussi Marc tu es descendu ça va alors ça va alors ça va je suis contente au moins mes fils ont vu peut-être qu'on précise où se trouve Notre-Dame de Massy géographiquement parce que tout le monde a où ça se trouve oui vous allez jusqu'à Cap-de-Nac Cap-de-Nac c'est dans l'Aveyron c'est dans l'Aveyron vous allez jusqu'à Cap-de-Nac et à Cap-de-Nac où vous allez en voiture où vous prenez un cas vous allez à Massy tout le monde connaît Massy le couvent s'appelait Notre-Dame de Massy tout le monde connaît je vous dis j'ai des amis encore à qui je dis si vous allez passer un dimanche à la campagne mon diorodès c'est 150 kilomètres c'est pas terrible quand même on peut le faire dans une journée en partant de Bonheur nous quand nous y allions on descendait on passait le week-end on partait le samedi et on repartait le dimanche et je vais vous expliquer pourquoi aussi parce que Madame Bergon avant avant qu'elle meure avant qu'elle décède elle avait fait elle nous avait fait promettre surtout là à mon ami le docteur Sefer à Bersefer que lorsqu'elle mourrait que les garçons qui avaient été cachés dans son couvent quelques gars disent la prière des morts juifs sur sa tombe imaginez l'étonnement de notre étonnement alors je lui dis mais Madame Bergon d'abord elle a eu des des funérailles officielles avec représentants de la région d'honneur et tout à Rodez où on m'a même demandé de dire quelques mots et ça m'a ça m'a fait quelque chose quand même bon bref je lui dis mais comment vous savez que la prière des morts va se dire en hébreu mais vous vous allez avoir tous les curés de la paroisse alors elle m'a dit oui je sais que ça va se dire en hébreu mais elle m'a dit Jésus comment il priait vous croyez qu'il priait en latin alors moi je veux qu'on prie comme Jésus a prié et bien je vous assure qu'une femme une religieuse chrétienne qui vous dit ça et qui a sauvé tant de vies qui savait qu'elle risquait non seulement sa vie à elle mais c'est ce qu'elle nous a dit la vie de toutes ces religieuses qui dépendaient d'elle les 25 religieuses qui étaient là qui dépendaient d'elle et bien c'est quelque chose elle nous a fait pleurer je peux vous le dire et chaque année maintenant malheureusement le docteur Céphère est très malade ça fait deux ans que nous n'y allons plus chaque année nous sommes partis elle est morte au mois de mai nous partions au mois de mai on allait au Céphère sur sa tombe et les garçons récitaient la prière des morts en hébreu nous avons tenu parole malheureusement maintenant nous ne pouvons plus tenir parole puisque on a tous pris de l'âge et beaucoup sont malades est-ce qu'il y a d'autres questions ? ah vraiment alors chacun de son tour est-ce que et vos soeurs elles ne se sont pas échappées avec vous ? alors non puisque ma soeur était en résidence surveillée à Mons elle a pu être cachée par une amie de son école et ensuite ma tante a payé quelqu'un qui est allée la chercher on s'en occupait et elle m'a rejoint à l'école au couvent ? oui c'était une école nous on était on n'était pas au couvent on était à l'école voilà ce qu'il faut expliquer peut-être pour que tout le monde comprenne bien notamment les plus jeunes vous Annie vous étiez l'aînée et vous étiez avec votre papa oui interné au camp de la Lande voilà près de Mons près de dans la région exactement et votre maman elle est en résidence elle est en résidence en résidence surveillée voilà donc ça veut dire assignée en résidence obligée de rester au domicile ah oui voilà résidence surveillée vous n'avez pas le droit de quitter l'endroit où vous êtes donc ça veut dire que votre maman et Ida ont été arrêtés dans le village de Mons à côté du camp quand vous vous étiez par ailleurs avec votre papa dans le camp je vais vous dire quand même quelque chose d'ailleurs quand vous nous avez fait venir là qu'il y avait des jeunes qui avaient eu le prix de la résistance ma soeur vous l'avait raconté c'est réellement c'est quelque chose qui la ronge parce que quand les allemands sont allés au village qu'ils ont ramassé tout le monde mes deux soeurs ont pu s'échapper elles sont allées se cacher alors déjà elles sont allées se cacher dans un jardin à côté chez des voisins et la voisine les a chassés déjà oh non tu comprends on risque trop deux enfants deux gamines 12 ans et 8 ans vous voyez c'est pour ça que je m'adresse aux jeunes je leur dis n'imitez pas certains de vos aînés et donc elles ont pu s'échapper et ce qui ronge ma soeur c'est à un moment donné où elle s'était cachée ma petite soeur lui a lâché la main elle a dit oh moi je retourne chez maman elle n'a pas pu la retenir donc vous voyez elle serait restée avec ma soeur Hélène elle aurait été sauvée non moi je retourne avec maman elle a dit et naturellement quand elle est retournée là-bas ils se sont empêchés ils se sont empressés de la faire monter dans les camions il y a une autre question au fond bonjour bonjour bravo pour votre parcours oh t'es gentille comment vous avez su que la guerre était finie que la guerre était finie la guerre la guerre la guerre que la guerre était finie les religieux vous appuient attends le curé qui était au couvent il écoutait la radio et puis il nous le disait il savait que parce qu'il savait que nous étions cachés alors les plus grandes il nous le disait moi un jour quand on allait à la messe le dimanche donc un jour il m'a dit ah tu sais ça y est ils sont débarqués en Normandie alors on avait l'espoir que bientôt ça se terminerait et puis heureusement que ça s'est terminé parce que quand même on voyait que les habitants qui étaient on a eu de la chance quand même que ça soit vite terminé enfin vite que ça soit terminé parce que déjà tout le monde ne comprenait pas une école chrétienne qu'on n'aille pas à la messe plus souvent déjà il y a eu beaucoup de choses je vous dis donc on montait mes amis et on chantait alors je peux vous chanter tous les cantiques je suis juste c'est sûr que j'en connais plus que vous qui êtes de bons catholiques sûrement voilà et qu'est-ce que que vous dire que vous dire de plus c'est que vous savez la vie reprend son cours et puis vous n'oubliez pas mais vous ne pouvez pas toujours toujours rabâcher et puis revivre et puis il y avait une chose que je n'avais pas compris tout de suite vous savez moi j'ai eu l'étoile jaune parce que dans le camp où j'étais il y avait certainement je ne sais pas il y avait d'autres personnes parce que je me souviens qu'il y avait quelques noirs aussi donc pour différencier peut-être certains des juifs moi j'ai porté j'avais une étoile jaune qui était cousue et à la fin de la guerre j'aurais dû garder tout ça j'aurais dû garder cette étoile pour avoir mais j'ai voulu tellement presque oublier si vous voulez j'avais 18 ans à la fin de la guerre j'ai voulu réellement oublier tout donc c'est un peu le regret que j'ai et puis surtout surtout de ne pas savoir de ne pas savoir qui étaient ces gens qui nous ont fait passer la ligne de débarcation vous comprenez bien que quand on nous a amené là-bas on n'allait pas nous le dire parce qu'au cas où on aurait été arrêté si la camionnette qui nous ramenait là-bas avait été arrêtée en cours de route d'ailleurs c'est ce qu'ils nous ont dit parce que je lui ai dit mais où on va moins tu en sauras il m'a répondu le jeune mieux ce sera pour toi alors donc c'est dommage parce que réellement vous voyez comme on retourne au camp je veux dire pas au camp j'y suis retournée au camp il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a qu'une stèle qui dit là il y a eu 500 personnes et je vous dis je crois qu'il y a eu 10 survivants dont je suis dans ce camp alors je ne suis pas retournée deux fois ce n'était pas la peine ce n'était pas la peine mais là au couvent chaque année au mois de mai il n'y a que deux ans comme on n'y est pas allé on y allait et on allait sur la tombe de madame Bergon et de madame Roch pour dire la prière des morts mais quand elle m'a sortie moi je suis tellement étonnée je me revois quand j'étais une des aînées donc j'avais déjà 17 ans là-bas presque 18 comme on dit alors quand elle m'a dit ça et j'étais avec Albert et Père elle dit je veux que les garçons vous disiez le Kaddish et bien écoutez il y a eu une messe à la cathédrale de Rodez et quand on a sorti le cercueil vous savez on l'a posé sur des trucs à l'entrée et les garçons qui étaient avec moi au couvent on dit devant l'église on dit la prière des morts en hébreu est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour Amy quand est-ce que vous êtes partie du couvent et bien je suis partie du couvent quand il y a eu la libération de de Toulouse qui est comme atteinte et rentrée à Toulouse voilà et alors là aussi il y a eu quelque chose une personne qui était cachée avec moi elle avait son petit garçon de deux ans avec moi qui était là qui était cachée dans la cave d'ailleurs avec moi son mari était était parti dans la résistance et le jour où Toulouse était en train de se libérer il nous a téléphoné j'arrive demain pour enfin pour remercier les religieuses et reprendre sa femme et son gosse on a préparé une très belle fête on a préparé une fête pour le recevoir pour tout on reçoit un coup de fil de je sais pas qui donc il y a eu une bataille à Toulouse il y avait des allemands et puis des collabos qui étaient sur le toit et qui tiraient il a été tué au moment d'aller prendre le train pour venir et alors le petit Boris on l'appelait Bobo c'est son fils qui avait deux ou trois ans pas plus c'était un gros bébé il est parti après la guerre donc avec sa maman ils sont partis parce qu'ils avaient de la famille aux Etats-Unis elle était la cousine du grand violoniste Yachar Tepetz elle c'était une fille Tepetz alors il l'avait fait venir là-bas et quand on a fêté les 50 ans de libération son fils est venu de l'Amérique avec sa femme ses deux garçons pour montrer où avait été cachée la grand-mère aux enfants et lui-même donc il avait très bien réussi puisqu'il était il était professeur d'histoire de l'art à l'université des Philadelphies alors voilà parfois il y a des choses qui se terminent bien moi je me suis mariée à Toulouse j'ai eu trois fils je suis grand-mère et arrière-grand-mère comment on fait quand on a à peine 17 ou 18 ans comme ça et qu'il y a tout à reconstruire et bien on s'est reconstruit parce que d'abord vous vous dites une chose vous vous parlez en vous-même vous vous dites ma fille ou tu résistes ou tu coules c'est à choisir d'ailleurs c'est ce que je dis à tout le monde la vie c'est un choix ou vous coulez ou vous résistez et puis bon je pense comme j'ai connu mon mari j'ai eu envie certainement de vivre comme toutes les jeunes filles 18 ans vous êtes amoureuse vous fréquentez voilà mais c'est vrai que c'est pas facile parce que je vais vous dire ça était peut-être plus facile à moi au début que maintenant Annie il y a encore une question oui je vous dis merci pour ce témoignage j'avais deux questions donc la première c'est pour savoir si c'était madame Bergan qui était représentée sur la photo donc derrière sur c'est madame Bergan sur la photo là non le petit livre le petit livre oh voilà madame Bergan moi et madame madame Suzanne celle dont je vous parlais dont le mari a été tué le jour où on l'attendait et qui est partie en Amérique et dont le fils est devenu professeur à l'université de Philadelphie et ils sont venus donc il est venu ce fils avec sa femme et ses deux enfants pour voir oui 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 c'est madame Bergan c'est dommage on la voit pas bien là et j'avais préparé des photos pour un ami ces nécessaires alors on en a quelques-unes oui ah oui c'est vrai que je vous ai montré oui alors j'ai une autre question dont on va vous poser concernant donc les lendemains de la guerre donc vous avez fait part de votre enfin vous avez fait part de votre volonté de passer à autre chose il fallait vraiment se reconstruire il fallait c'était vraiment une nécessité mais à partir de quel moment vous avez vraiment ressenti le besoin de faire part de votre expérience à la fois auprès de votre entourage et ensuite auprès des jeunes générations peut-être que je n'ai pas compris tout de suite et puis parce que je vous dis moi au début quand je suis partie je ne voulais plus rien avoir je ne voulais plus savoir rien du tout je voulais oublier je dis c'est pas possible et puis écoutez ça revient un peu quand même on n'a pas une tellement belle ambiance ensemble dans le pays il faut dire la vérité moi je préfère être franche vous savez imaginez-vous mettez-vous à ma place quand il y a deux ans il y a eu cette manifestation à Paris où on criait mort où je vive rappelez-vous et il n'y a pas eu tellement tellement de gens qui ont qui ont hurlé contre ça et bien ça ça m'a fait mal je ne vous le cache pas ça m'a fait même très très mal je me suis dit c'est pas possible j'entends ça après tellement d'années après après tous nos morts non je n'ai pas compris parce que peu importe que vous soyez vous soyez protestant catholique juif ou je ne sais pas quoi si vous si vous avez le respect de la vie de l'autre malheureusement en ce moment tout le monde n'a pas toutes les religions n'ont pas ce respect mais c'est ça une religion la laïcité ce n'est pas être contre les religions c'est justement accepter toutes les religions qui soient de vraies religions et quand est-ce que vous avez commencé à témoigner comme vous le faites là ça fait des années quand même ça fait oui ça fait oh oui ça fait quand même presque 30 ans ou un je crois oh oui moins c'est à dire oui un jour quelqu'un m'a demandé et puis je me suis dit oui même encore 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 et quand est-ce que vous avez commencé peut-être qu'on peut poser la question aussi à vos proches quand est-ce que vous avez commencé à raconter à votre famille est-ce que vos enfants vous les avez aussi élevés dans cette histoire familiale ou c'est quelque chose dont on ne parlait pas au quotidien non j'en ai parlé mais pas non pas aussi peut-être on peut passer on l'a appris on l'a appris en suivant ma mère dans ses conférences et dans ses témoignages indirectement indirectement je voudrais vous montrer quelques photographies puisqu'on a parlé plusieurs personnes et au musée on est très attaché à mettre des visages et des prénoms voilà dans l'idée d'humaniser bien évidemment ce qu'on est en train de raconter et de transmettre alors quelques photographies photographiques alors des photographies qui sont bien sûr celles d'Annie voilà vous avez les parents d'Annie oui attendez parce que je comment s'appelait votre papa alors en hébreu c'était Aaron et en français c'est André c'est pourquoi mon fils André s'appelle André et votre maman maman s'appelle Cécile ça c'est une photographie d'avant-guerre oui vous les avez les photos prise en Pologne maman oui là un, deux, trois le deuxième c'est mon papa jeune ça c'est en Pologne en Pologne oui donc les portraits de vos parents comment ? les portraits de vos parents oui ils sont derrière derrière vous oui mais moi je vois j'ai pas long cou comme tu le dis et voici la petite voici Ida ah voici Ida photographie que nous nous avons là l'extraite du livre mémorial de Serge Carcel et qui est au mémorial à Paris et qui est au mémorial à Paris dans la salle où vous pouvez voir toutes les photographies notamment des enfants c'est près de 11 000 enfants plus de 11 000 enfants depuis la France qui sont déportés qui ont été déportés donc c'est une part très importante évidemment et donc c'est une photographie qui est extraite du livre mémorial de Serge c'est la seule photo que j'ai parce que moi j'en ai rien de ce qu'il y avait de mon enfance de Nancy on a tout perdu j'ai tout perdu quand même alors ça c'est un document qui représente votre votre maman puisque Annie Beck de son nom de jeune fille il s'appelle Annie Bach oui votre nom de fille c'est Bach oui et ça c'est un document qui nous a été prêté par les archives départementales d'Indre-et-Loire puisque le camp l'internement de la Lande près de Mons se trouve dans ce département donc vous voyez un récépissé de demande de carte d'identité avec le le tampon qui marque qui est là des signes distinctifs utilisés à l'époque en plus de de l'étoile le journal tout un dossier qui concerne la famille d'Annie un certain nombre de lettres de votre maman de votre papa également des demandes de droits de visite pour que votre papa puisse vous l'aider et puis il y a aussi toute l'enquête après l'évasion parce que il s'agit d'une évasion d'Annie on cherche Annie pendant les autorités cherchent à Annie oui oui ce sont des documents qui existent toujours qui sont numérisés et accessibles aux archives d'Indre et Loire vous vous rendez compte et on était enfant à 15 ans encore surtout à l'époque alors là avoir remêlé comme ça pour me retrouver mais comme vous réfléchissez vous vous dites mais c'est dingue c'est dingue ouais alors une carte qu'on utilise avec nos élèves dans le cadre de la présentation de l'exposition juste pour leur faire comprendre le périple que vit Annie dans un laps de temps finalement très court de Nancy à Bordeaux de Bordeaux à Mons de Mons à Toulouse bien évidemment avec ce franchissement de lignes et ce périple clandestin et puis bien sûr à Massy il faut dire que votre papa depuis Drancy tout le monde maîtrise ce qu'est Drancy alors pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est le camp d'internement en région parisienne qui va centraliser c'est ça c'est le camp d'abord voilà donc quasiment tous les déportés juifs de France sont passés par Drancy sur une période plus ou moins longue parfois c'est à peine quelques jours parfois c'est plusieurs plusieurs mois votre papa est parti en juillet 1942 donc très vite après son arrestation et après son transfert de Mons à Drancy il me semble que votre maman et Ida ont été déportés quelques mois plus tard au mois d'octobre ou de novembre octobre 1942 et exterminés à leur arrivée oui oui et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un mais je préfère pas en parler parce que c'est trop dur quelqu'un qui a connu mon père à Auschwitz et qui m'a dit qui m'a expliqué comment il était mort il y a juste ce qu'on appelle la sélection à l'arrivée à la descente des wagons les personnes que les nazis considèrent comme aptes qui vont utiliser les guillemets bien évidemment en utilisant ce local sont sélectionnés donc pour le travail c'est le cas d'un certain nombre d'hommes à leur descente du train c'est probablement ce qui est arrivé à votre papa et toutes les autres personnes qui sont considérées comme inaptes non non lui a été malheureusement considéré comme apte je vous en parle c'est pas le cas de votre maman et lui il a été assigné à ces commandos qui s'occupaient des faux crématoires le sondeur commando le commando spécial et un jour un jour il a vu arriver sur un chariot sa femme et sa fille qu'il devait jeter dans le fort crématoire et les crématoires moi j'ai les vus il y avait les fils électriques quand il a vu ça il s'est jeté il s'est suicidé il s'est jeté sur les fils électriques voilà c'est tout ce que je peux et vous voyez c'est une histoire que je raconte pas jamais vous êtes les seuls on nous l'avait pas raconté donc c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec merci de nous nous raconter c'est un c'est dur évidemment de raconter et de vous entendre le raconter mais c'est aussi un témoignage essentiel il faut comprendre qu'à Auschwitz ce ne sont pas les nazis qui effectuent ces sales besognes ce sont les déportés eux-mêmes qui sont sélectionnés dans ce commando spécial puisque les nazis n'utilisent jamais un vocabulaire franc et direct mais un vocabulaire toujours détourné je crois que ça s'appelait les sondes d'air un commando spécial de la même façon qu'une extermination qui jamais vous voudriez le fils de son si vous avez vu le fils de son qui est un film extrêmement difficile mais qui explique très bien ce qu'est le sondage commando il faut savoir que ces hommes-là qui sont sélectionnés sont régulièrement éliminés parce qu'ils sont au coeur de l'extermination et témoignent de l'extermination donc c'est évidemment très dur mais c'est aussi précieux ce que vous nous racontez parce que ces hommes-là sont les seuls témoins des derniers instants de dizaines de milliers de personnes et c'est vrai qu'aujourd'hui on a évidemment assez peu de témoignages sur ces derniers instants malgré certains dessins notamment effectués par un déporté juif qui s'appelle David Oller qui était français qui a été au-de-sondeur commando et qui a survécu à la faveur de l'évacuation d'au-juice et qui a fait plusieurs dessins justement sur ces derniers instants-là et c'est vrai que c'est une chose qu'il faut dire même si c'est évidemment extrêmement difficile il faut qu'on sache comment ces gens ces hommes ces femmes sont d'ailleurs parce que on vous reproche souvent écoutez moi j'ai entendu des gens qui m'ont dit oh la Shoah il y en a mort mais vous enterrez ces gens une deuxième fois alors parce que quelle est leur sépulture à ces gens moi mes parents n'ont pas de sépulture la seule sépulture qu'ils ont c'est ma mémoire pour en parler autrement à quoi ça sert ils sont morts ils sont morts non il ne faut pas les enterrer une deuxième fois et comme je vous dis pour les familles qui restent c'est la seule sépulture qu'ils ont moi je ne peux pas aller sur une tombe sur la tombe de ma mère ou de mon père mais je peux parler d'eux comme ça je ne les ai pas enterrer complètement enfin c'est ce que je pense c'est peut-être idiot ce que je dis non pas du tout et si on organise ces témoignages c'est bien évidemment pour que comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure nous sachions être au courant on n'est pas tous obligés de comprendre parce que c'est parfois difficile de comprendre un certain nombre de choses on n'est pas tous obligés d'être des spécialistes de la seconde guerre mondiale ni même des passionnés mais au moins être avertis être au courant savoir comment les choses se sont passées comment elles ont été possibles parce que les choses n'arrêtent pas par là donc ça c'est très important évidemment de le comprendre comment des gens ordinaires comme vous comme moi ont rendu possible ce genre de choses ça c'est très important c'est pour ça qu'on organise ce genre de moments mais on est là pour ça c'est notre travail il me semble qu'Élivier Zell disait celui qui entend un témoin devient témoin à son tour ben voilà vous êtes des témoins maintenant et ce que vous disiez sur la mémoire est indispensable bien sûr il y a 3 ans janvier 2015 les gens meurent en France dans un attentat parce qu'ils sont juifs donc ce n'est pas du passé c'est dans l'actualité et dans une école ici à Toulouse et dans l'école